Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1577 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce 10 septembre avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord, le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, Jack Grilic, fête aujourd'hui ses 26 ans, le nouveau joueur de Manchester City. Bon anniversaire à lui ! Il y a aussi le défenseur français de l'équipe de Bordeaux, Laurent Kosény, qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Et aussi l'ancien joueur de Lyon, Jérémy Toulalland, qui fête lui aujourd'hui ses 38 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier et des matchs de ce matin, vu que c'était sur le continent sud-américain. C'était les éliminatoires pour la future Coupe du Monde. Et on commence avec l'Argentine qui joue contre la Bolivie. Et grosse victoire des Argentins à domicile, 3-0. Il y a eu un seul buteur dans ce match, c'est Lionel Messi qui a inscrit un triplé. L'attaquant du Paris Saint-Germain, donc bien sûr élu homme du match. Léo Messi, donc l'Argentine s'est imposé 3-0, triplé de Léo Messi. L'Argentin devient le meilleur buteur sud-américain de l'histoire devant la légende Pelé. Mais c'est surtout avec les larmes aux yeux que Messi a pu présenter le trophée de la Copa América aux supporters à Buenos Aires. Parce que c'était le premier match à domicile, après le sacre, lors de la Copa América, il y a quelques semaines. Donc voilà, toute l'équipe argentine a présenté bien sûr ce trophée remporté il y a quelques semaines. Et on revient avant sur Lionel Messi, les gars, avec son triplé. Donc Léo Messi est devenu cette nuit le meilleur buteur sud-américain de l'histoire devant Pelé. C'est déjà le 79e but avec l'Argentine pour Léo Messi. Un nouveau record pour la légende. Donc Messi, meilleur buteur sur le continent sud-américain. Donc il devance maintenant Pelé de 2 buts. Et Neymar de 10 buts. Neymar a 69 buts avec la sélection brésilienne. Donc félicitations bien sûr à Léo Messi. Et les larmes de Lionel Messi qui célébrait la Copa América remportée cet été devant son public. Donc il a fondu en larmes bien sûr. Parce que c'était le seul gros trophée qui manquait à son palmarès. Il a tout remporté en club. On sait qu'avec son pays de l'Argentine, il lui manquait vraiment un titre majeur. Il a enfin ce titre majeur bien sûr à cette Copa América qu'il a présenté aux supporters argentins. Donc il a fondu en larmes bien sûr. On peut voir quelques photos très touchantes de Léo Messi. Et bien sûr de la sélection de l'Argentine. Et toujours avec lui. Donc une petite déclaration bien sûr de Messi à la fin du match. Il a dit j'en ai rêvé. Après tant d'attentes, il n'y a pas de meilleur endroit pour le célébrer. Qu'ici, ma mère et mes frères sont ici ce soir. Ils ont beaucoup souffert. Et aujourd'hui, il célèbre. Je suis très heureux. Il a aussi dit ça fait très longtemps que j'ai cherché à vivre ce moment. Je l'ai rêvé. Et grâce à Dieu, on me l'a offert. C'est un moment unique. Faire la fête avec mon père, mes frères en tribune. Je suis très heureux. Donc Lionel Messi les gars. Bien sûr. Heureux actuellement dans sa vie. L'attaquant du Paris Saint-Germain. Et avec son triplé hier, il a marqué hier soir le 750e but de sa carrière. Toute équipe confondue. Le Barça, l'Argentine et le Paris Saint-Germain. Vu qu'il n'a pas marqué encore avec le PSG. Donc déjà 750 buts pour Léo Messi dans sa carrière. C'est énorme. Et il y a quelques heures, il a pris l'avion de Buenos Aires. Direction Paris avec deux coéquipiers. Argentin, Di Maria et Paredes. Deux joueurs aussi du Paris Saint-Germain. Donc direction Paris. Donc ces trois-là, normalement, devraient être forfaits demain pour le match contre Clermont. Ce match de Ligue 1. On va parler cette fois-ci du Brésil. Qui jouait contre l'équipe du Pérou. Et victoire des Brésiliens 2-0. Donc Ribeiro et Neymar buteur. Donc Neymar encore buteur avec sa sélection hier soir. Donc parfait pour Neymar. Et Neymar avec le Brésil. C'est des sacrées statistiques. Quand même un 112 matchs pour 69 buts pour Neymar. Et 49 passes décisives impliquées dans 118 buts en 112 matchs. Mais apparemment pas top 20 de l'histoire de sa sélection. Parce que j'ai vu depuis pas mal de jours les gars. Il y en avait beaucoup qui se demandaient si Neymar était dans les 20 meilleurs genres Brésiliens de l'histoire. Bien sûr, quand on voit ses stats, c'est quand même énorme. Il figure quasiment dans le top 3 des meilleurs Brésiliens de l'histoire. Donc félicitations à Neymar pour sa belle prestation hier. Et Neymar s'est encore agacé contre les journalistes. Donc le pourquoi, c'est tout simplement que Neymar a été critiqué il y a quelques jours par rapport au poids qu'il aurait pris. Je vais vous montrer une photo que Neymar aurait pris quelques kilos. Donc d'après ce texte, Neymar ne s'est donc pas prié pour faire soulever son maillot pour montrer un corps bien taillé. Et sur les réseaux sociaux, il s'est fendu d'un nouveau commentaire. Meilleur buteur et passeur décisif brésilien des éliminatoires respect. Donc il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Donc il a levé son maillot pour montrer bien sûr ses tablettes de chocolat. Il n'avait pris aucun kilo. En plus, bien sûr, Neymar par rapport aux photos confitées ces derniers jours. Et toujours avec Neymar et ses collègues brésiliens, donc Gerson Paqueta et Guimares et Neymar, réunis dans le même avion qui les ramène vers leur club en France, bien sûr. Donc voilà une petite info concernant les Brésiliens. Ensuite, on va parler de la Colombie qui joue contre le Pérou. Victoire des Colombiens 3-1 cette nuit. Donc parfait pour la Colombie. Il y avait aussi l'Uruguay contre l'Équateur. Et l'Uruguay s'est imposé à zéro en fin de match. La 91e minute a été inscrit le but victorieux. Et du coup, un petit coup d'œil au classement sur le continent sud-américain. Donc le Brésil, 8 matchs, 8 victoires. Carton plein pour les Brésiliens. 19 buts inscrits, seulement 2 buts encaissés. Donc l'Argentine, 2e. Donc le Brésil-Argentine qui ne s'est pas joué il y a quelques jours. Donc on ne sait toujours pas quand il va être rejoué. Une des deux équipes a gagné le match sur tapis vert. Pour l'instant, on n'en sait rien. Sinon, toutes les autres équipes sont à 9 matchs joués. Donc l'Uruguay 3e, l'Équateur 4e et la Colombie actuellement 5e. Ensuite, on revient en Europe. Et on va parler du match ce soir en Ligue 1. Lorient contre l'équipe de Lille. Donc c'est le seul match dans les gros championnats européens qui se joue ce soir. Donc c'est un match pour la 5e journée de Ligue 1. Donc on en reparlera bien évidemment demain. Regardez la une du journal équipe aujourd'hui. Et ça parle des deux gardiens du PSG. L'embarras d'un choix pour Pochettino. Donc qui de Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma sera le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain cette saison. Si le champion d'Europe italien devrait jouer demain contre l'équipe de Clermont. L'entraîneur Maurizio Pochettino ne semble pas avoir encore tranché concernant le gardien numéro 1 du PSG. C'est que le PSG a deux énormes gardiens. Et ça va être compliqué pour Pochettino de faire un choix. Donc normalement ça devrait être Donnarumma demain qui devrait goller. Du côté de Paris lors des matchs précédents c'était Keylor Navas qui gardait la cage du Paris Saint-Germain. Toujours avec cette équipe parisienne des nouvelles de Sergio Ramos. Il a rechuté annonce l'équipe. Ça c'est une très mauvaise nouvelle déjà pour le joueur. Parce qu'il est âgé. Et pour le Paris Saint-Germain. L'Espagnol souffre encore d'un mollet et ne sera pas apte à affronter l'équipe de Clermont demain. Donc déjà il est forfait. Et ni en Ligue des Champions face à Bruges mercredi. Là aussi il devrait être forfait. Le défenseur espagnol à Sergio Ramos. Et pourtant il avait impressionné à la visite médicale. Sergio Ramos peut voir un article du 7 juillet 2021. Quand Sergio Ramos avait passé sa visite médicale du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà les médecins avaient été impressionnés par Sergio Ramos. Les tests physiques passés par SR4 cet après-midi sont jugés incroyables. Tout le monde est impressionné par son état de forme qui résulte de son travail sérieux. Et quasiment deux mois après. Vu qu'on est le 10 septembre. Donc il n'a toujours pas joué un seul match avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite toujours avec le match demain. Paris Clermont 17h. Donc appel aux supporters parisiens qui ont acheté leur place pour le PSG Clermont samedi. Alors que plusieurs stars du club. Donc Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, Marquinhos, Ramos ne devraient pas être alignés. Que comptez-vous faire ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de joueurs cadrins qui ne seront pas là demain. Du côté du Paris Saint-Germain, on ne verra pas la triplette Neymar, Mbappé, Messi. Demain vu que les Sud-Américains reviennent seulement en France pour se préparer. Pour les prochains matchs, Mbappé est blessé. Donc demain bien sûr ça date encore d'une équipe de remplaçants. Qui devrait être alignée contre l'équipe de Clermont. Ensuite un joueur qu'on pourrait voir demain au Parc des Princes. Et Nuno Mendes pose avec ce nouveau maillot au Parc des Princes. Le nouveau joueur parisien. Le défenseur gauche portugais. Peut-être on pourrait le voir demain titulaire. Et toujours avec le PSG, on va parler du stade. Le Parc des Princes et le PSG espère passer de 48 000 à 60 000 places au Parc des Princes. J'en avais parlé il y a quelques jours. Et pour l'agrandissement du Parc des Princes, Jean-Claude Blanc veut s'inspirer du Juventus Stadium. Et mettre en avant la proximité entre les supporters et les joueurs. Qui intimident les adversaires et rend notre équipe presque invincible. C'est vrai que du côté du Juventus Stadium, le stade de la Juventus, les tribunes sont juste derrière les cages. Donc je ne sais pas, il doit peut-être 3 mètres de distance. Alors qu'au Parc des Princes, les gars, il y a quand même une sacrée distance entre les cages et les tribunes derrière. Je ne sais pas, il doit avoir une vingtaine de mètres. Et ça, bien sûr, le Paris Saint-Germain, on aimerait enlever tout cet espace qui ne sert à rien. Et mettre les tribunes juste derrière, bien sûr, les cages. Et c'est vrai que le Juventus Stadium, les gars, il est encore plus petit en capacité que le Parc des Princes. Il a seulement 41 507 places. Et c'est pour ça que l'agrandissement du Parc des Princes devrait s'inspirer sur le stade de la Juventus. Ensuite, on va parler d'un autre stade, le Santiago Bernabeu. Donc le stade du Real Madrid. Donc le billard est de retour. Ça y est, il est enfin prêt. Ce stade qui va accueillir après-demain, 21h. Donc dimanche soir, le match entre le Real Madrid et le Celta Vigo. Donc quelques photos du Santiago Bernabeu. Donc bien sûr, le stade n'est pas fini à 100%. Mais il peut accueillir de nouveau du public pour cette quatrième journée de Liga. Donc voilà quelques photos, bien sûr, du Santiago Bernabeu. Donc ça va faire plaisir de revoir le Real Madrid jouer dans son stade. Et toujours avec, le Real profitera de ce retour au Santiago Bernabeu contre l'équipe du Celta pour rendre hommage à tous les sociaux qui sont décédés durant la pandémie de Covid. Et notamment à l'ancien président du club, Lorenzo Sens. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc vous savez que c'est un nouveau joueur de Manchester United. Et donc son coach, Ole Gunnar Solskjaer. Donc c'est un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo. Donc il l'a eu en tant que coach et en tant que coéquipier. Et c'est la même chose pour Pirlo. Donc il l'a eu en tant que coach, mais il l'a eu en tant qu'adversaire à l'époque. Lors par exemple d'un Real Madrid contre l'AC Milan. Et la même chose pour Zinedine Zidane. Il l'a eu en tant que coach et aussi en tant qu'adversaire lors de ce France-Portugal à l'époque. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, c'est signé pour CR7. Donc hier, il a dû signer toute la fin de son contrat du côté des Red Devils. Et toujours avec lui, il a fait quelques déclarations. Il a toujours fait un Cristiano Ronaldo un nouveau défi, mais toujours les mêmes objectifs. Donc tout gagner, bien sûr, du côté de Manchester. Donc peut-être essayer de regagner la première ligue. Ça fait longtemps que Manchester United n'a pas remporté 7PL. Essayer pourquoi pas de regagner aussi la ligue des champions, la compétition favorite de CR7. Il est aussi dit, les gens parlent de l'âge, mais il devrait savoir que je suis différent. Je suis différent du reste du monde. Je me montre tout le temps, année après année. Et cette année sera la même par rapport aux années précédentes. Donc il sera au top de sa forme, Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de Manchester. Mais cette fois-ci, un joueur de Manchester City. Et c'est un défenseur français, Benjamin Mendy. En détention provisoire pour mépris et non-respect de sa liberté sous caution, Benjamin Mendy comparaîtra aujourd'hui devant un tribunal. Je vous l'avais dit que c'était le 17 ans qu'il allait passer devant le tribunal. Donc c'est aujourd'hui. Donc l'international français et arrière-gauche de Manchester City est suspecté de viol sur 3 plaignantes, dont une mineure de 17 ans. Donc on en reparlera demain de la sanction pour le défenseur français. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann. Actuellement le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et les 41 buts de Griezmann en équipe de France. On peut voir qu'il en a inscrit 4 de la tête. Un avec une autre partie de son corps que le pied droit, 5 buts et le pied gauche. Bien sûr, son pied favori, 31 buts inscrits par Antoine Griezmann en équipe de France avec son pied gauche. Et toujours avec Griezmann, 2014, quand il avait été présenté à la presse, à l'Atletico Madrid. Il quittait la Real Sociedad pour rejoindre l'équipe de l'Atletico. Et avant-hier, donc 2021, le nouveau joueur de cette équipe des Colchoneros. Ensuite, le jeune Declan Rice. On peut voir que du côté de la Pologne, lors du match Pologne-Angleterre, m'a offert ce maillot à ce supporter. Voilà, qui avait mis cette pancarte Declan Rice. Ton maillot, s'il te plaît, il a fait plaisir à ce supporter. Bien sûr, il lui a offert son maillot en fin de match. Ensuite, on va parler d'un autre genre anglais. C'est Jude Bellingham, le joueur du Borussia Dortmund. On peut voir que Liverpool pourrait proposer plus de 93 millions d'euros à Dortmund pour Jude Bellingham. Il s'agit de la priorité de Georgian Club pour le Mercato d'été 2022. Donc encore une pépite de l'équipe du BVB qui pourrait quitter le club très cher. N'oubliez pas que Dortmund l'avait acheté 23 millions d'euros à l'équipe de Birmingham. C'était lors de l'été 2019 et pourrait le vendre l'année prochaine 93 millions d'euros. Donc quasiment son montant multiplié par 4. Donc encore de gros bénéfices pour cette équipe allemande. Ensuite, une déclaration du rappeur Niska. Il a dit que si Lionel Messi célèbre un but en faisant le Charo, je pense que je pourrais arrêter ma carrière sereinement. Je ne sais pas si vous connaissez la danse Charo. Par exemple, il y a une musique qui s'appelle Mathudy Charo. Vous pouvez voir c'est quoi la danse. Mathudy a déjà fait bien sûr cette célébration. Si Messi fait cette célébration, le rappeur pourra arrêter sa carrière sereinement parce qu'il aurait tout gagné. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé sur la défaite du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille la saison dernière au Parc des Princes. Il a dit que c'était devenu une routine. Genre, ils viennent et on les bat. Cette rivalité a repris un coup de boost et c'est très bien pour la Ligue 1, pour les classico-français que Marseille s'est imposé l'année dernière du côté du Parc des Princes. Ensuite, le Barça devrait changer de sponsor maillot d'ici 2022 et ainsi tourner la page avec Rakuten présent depuis 2017. Voilà une petite info concernant le futur sponsor maillot de l'équipe Blograna. C'est encore Rakuten jusqu'à l'été 2022 et après, il devrait changer de sponsor. Et toujours avec cette équipe espagnole, Sergi Roberto devrait bientôt prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024 pour le joueur espagnol. Et concernant Pedri, le jeune Blograna qui aide une association de redistribution à Barcelone. C'est qu'il est partout. Il a joué déjà énormément de matchs la saison dernière. Donc là, il a pris des vacances. Donc actuellement, les gars, il aide une association. Donc vraiment grand respect aux jeunes espagnols. Ensuite, des nouvelles de Zinedine Zidane. Donc actuellement, en vacances, Zidane profite tranquillement de son année sabbatique. Pourtant, quand il avait quitté cette équipe du Real Madrid, il avait dit qu'il aimerait reprendre une équipe très tôt. Ça fait quand même déjà quelques mois qu'il n'est plus entraîneur du Real Madrid. On peut voir qu'il profite à fond. L'ancien coach madrilène. Ensuite, des nouvelles de Hector Bellerin qui a été officiellement présenté à la presse sous ses nouvelles couleurs du Betis Sebi en Espagne. L'équipe de Nabil Fekir. Donc il y a quelques jours, il a quitté l'équipe de Arsenal pour prendre la direction de l'Espagne. Ensuite, on va parler du duo légendaire du côté du Bayern Munich. Robéry, donc Franck Ribéry et Ariane Robben ont formé le meilleur duo de la dernière décennie. Bien sûr, ces deux-là qui ont tout remporté du côté du Bayern Munich. Que ce soit bien sûr le championnat allemand, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'ils ont fait le tripli en 2013. C'est un C2-là, donc l'un des meilleurs duos lors de ces dix dernières années. Ribéry et Robben. Ensuite, ces matchs de Ligue des Champions à l'époque, par exemple sur Real Madrid contre l'AC Milan. On peut voir Cristiano Ronaldo avec Ronaldinho. Une déclaration de Kevin Prince-Boateng sur Ronaldinho. Il a dit « Ronnie est le meilleur joueur avec lequel j'ai pu jouer. Il y avait des moments où tu te rendais compte que c'était le meilleur joueur du monde, plus que Zidane Pelé ou même Maradona. » Donc voilà, bel hommage du frère de Jérôme Boateng sur Ronaldinho. Ensuite, des nouvelles de Rudi Garcia, actuellement sans club, l'ancien entraîneur par exemple de Marseille ou même de Lyon. Donc il rejoint Canal+. Il commentera certaines affiches de Ligue des Champions et devra intervenir de temps en temps dans le Canal Football Club, toujours présent, le dimanche soir. Ensuite, une déclaration de Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco avant le gros match. Demain soir à 21h, Monaco reçoit l'équipe de Marseille. Donc il a dit « L'OM a toujours été une des meilleures équipes du championnat de France. Pour moi, Marseille est l'un des favoris pour le podium. Nous avons vu leur gros progrès entre la saison dernière et celle-ci. » C'est que Marseille, actuellement, propose du très beau jeu en ce début de saison. Donc demain, gros choc, ce Monaco-Marseille prévu à 21h. Ensuite, Kimmich et Leon Goretzka ont fait un don d'un demi-million d'euros à une campagne mondiale de vaccination de l'UNICEF contre le Covid-19, d'après le journal Bild. Donc, beau geste, hein. Des deux joueurs allemands, une déclaration de Ashley Cole sur Zlatan Ibrahimovic. Il a dit avec nous, il était brillant, calme, très humble. Mais pour les médias, il se prend pour Dieu. Il pouvait débarquer dans le vestiaire à certaines reprises et reprocher clairement aux gars leur conduite de balle pourrie, leur lenteur, etc. Donc voilà, déclaration de Ashley Cole. Qui avait côtoyé Zlatan, hein, du côté de la MLS, hein, du côté des Los Angeles Galaxy. Ensuite, regardez cette team argentine. Il y a quand même du très, très lourd, hein, du côté de la sélection de l'Argentine avec Paredes, bien sûr, Messi, Di Maria, De Paul, Di Bala ou même Correa, les gars. Énorme team, hein, cette sélection argentine. Regardez la liste des principaux joueurs actuellement libres. Tous ces joueurs sont actuellement sans club, sans contrat. Ils peuvent signer où ils veulent et gratuitement, surtout. Donc, Aurier, Ben Arfa, Giovinco, David Luiz, Thuridge, Fernando Llorente, Tevez, Wilshir, Wilfried Bonny, Eder, Pelé, Sidney et Nkulu. Voilà, tous ces joueurs peuvent signer où ils veulent actuellement. Ensuite, le principal créancier de Suning, donc le propriétaire de l'Interminant, demande à son fondateur, Jindong, de rembourser plus de 500 millions d'euros avant la fin de la semaine. Suning a demandé un délai supplémentaire pour organiser ses finances. On va voir, voilà, que niveau finance du côté de l'Inter, c'est un peu dans le rouge, hein, il va falloir rembourser une sacrée somme, hein, un demi-milliard d'euros. Ensuite, on va parler du futur FIFA 22 qui sort fin du mois. Et le Ferenc Varos devient le premier club hongrois sous licence eSport. Donc, voilà, il y aura cette équipe, hein, dans le prochain FIFA. Et pour finir, les gars, ce zap image, donc mettez-moi en commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent y répondre, hein, comme d'habitude. Vous pensez à qui, par exemple, par rapport à ça ? Donc, talent, il a un énorme talent, mais peu de reconnaissance. Donc, il y a plein de joueurs, en gros, c'est des joueurs sous-côtés. Donc, moi, j'en pense à pas mal, hein, comme, par exemple, Muller, le joueur du Bayern Munich, il a un sacré talent. C'est qu'on parle très peu de Thomas Muller. La même chose pour Saint-Maximin, le joueur de Newcastle, il a un sacré talent. Peu de personnes en parlent. Gundogan aussi, très grand talent. On n'en parle pas souvent, hein, de Gundogan. Giroud aussi, hein, il a comme un gros talent. On en parle très peu d'Olivier Giroud. Donc, voilà, tous ces joueurs, mettez-en des autres en commentaire, hein, pour vous, hein, vous pensez à qui. Donc, voilà, les gars, la fin de ce Zapimage 1577. Donc, si ça vous a plu, un petit like, et on se retrouve demain dans le prochain épisode. Ciao à tous !